Eddy, bienvenue. Yo, merci. Yo, édition spéciale du Frenchcast. C'est nous les présidents maintenant. Alors? Alors, je voulais demander, tu sais qu'est-ce qui est drôle? C'est la semaine passée quand on avait fait le rodage. Puis tu me parlais backstage, on parlait des affaires qui arrivaient en Haïti, puis tout ça. J'avais oublié carrément que tu viens du Congo. Oui. À cause que je prenais toutes mes infos de toi. C'est comme si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas. C'est lui. Puis après, c'est comme, de quoi je parle? Comment tu reçois? Parce que tu avais plus de nouvelles que moi, puis moi, je regardais tout. Ben, tu sais, je suis quand même assez proche de la communauté haïtienne, sachant que, tu vois, ma belle famille est haïtienne. Mes enfants sont haïtiens aussi. Je ne savais pas, ok, c'est pour ça. Donc, c'est un peu, tu sais, j'ai une proximité quand même par rapport à la communauté. Mais même sans ça, frère, c'est tellement gros comme histoire. Ça fait flipper, en fait, tu vois, ça fait peur. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse un peu au outcome. Il y a tellement de choses weird dans tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai commencé à regarder dans ça à cause de toi, cette vendredi-là. Je n'avais même pas... Tu te souviens quand tu m'avais parlé des mercenaires, de ce qu'il y avait l'air? Oui, oui, oui. Je n'avais même pas vu la comédie qui est là-dedans avant toi. Dès que tu m'avais dit ça, je commençais à regarder ça sur RT, puis CNN, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh, c'est bizarre. C'est des clowns, ça, ce n'est pas des mercenaires. Ce n'est pas les Expendables qu'on a. Non, 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 ils sont déjà... Expanded. Oui, c'est les Expendables. Oui, c'était bizarre, j'ai vu ça. OK, il y a raison. Oui, non, c'est chelou, frère. Toute cette histoire... Puis chaque jour, tu as des rebondissements et des rebondissements et des rebondissements. Tu es comme, yo. Mais on voit déjà comment c'est difficile ici d'avoir des réponses claires avec notre gouvernement. Imagine en Haïti. Ben, c'est ça, en fait, tu sais. Et puis, tu sais, c'est un pays aussi que... Même comme mon pays d'origine aussi, où est-ce que les puissances occidentales, ils ont une mainmise sur le pays parce qu'ils ont besoin de certaines ressources, ils ont un intérêt quelconque. Alors, ils ont comme une mainmise qui fait en sorte que... Même les dirigeants, ils ont du mal à pouvoir faire certains moves ou quoi que ce soit, ou tu commends. Et puis, et la corruption et tout ça, tu sais. Nous aussi. Voilà. La grèce aussi. Oui, la grèce aussi. Oh, oui, la corruption. C'est toujours les mêmes familles. Le premier ministre est toujours... C'est les mêmes deux familles qui ont le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Tu vois, c'est très malheureux. C'est très triste. Tu sais, je n'ai même pas imaginé, genre... Tu sais, que tu aimes le président ou pas, gars, c'est le représentant du pays. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Et comment ça s'est passé ? Eh, c'est un manque de respect total. En tout cas, I don't know, man. I don't know. We still don't know who did that, man. Je pense qu'on va trouver comme la vérité, mais ça va être trop tard. Regarde, je ne sais pas, man. Je ne sais même pas à quel point on va trouver la vérité parce que je te rends compte que dans cette histoire-là, chaque personne qui peut amener un soupçon de lueur est un potentiel suspect, genre. Ah, ouais. Genre, mettons, genre, OK, the FBI comes to help et ils sont... L'FBI peut être impliqué dans ça, déjà. Exactement. Genre, le gouvernement américain... Est-ce que tu peux vraiment leur faire confiance ? Non, non, pas. Tu sais, tu as vu ce qu'ils ont fait ? Tu sais, tu as vu ce qu'ils ont fait à Jean-Bertrand Aristide ? Ils sont arrivés, ils l'ont juste kidnappé, ils l'ont forcé à s'exiler, tu vois ? Tu sais, des libertés que certaines choses peuvent se faire. Tu regardes tout, même, tu sais, tu regardes que ce soit le chef de la police, tu vois, il vient et c'est comme je te dis, tu sais, genre, ils ont du mal à fight off les gangs qui sont dans la ville. Mais ils vont trouver qu'est-ce qu'il se passe avec les mercenaires. Ils vont trouver les mercenaires juste comme ça, tu vois ? C'est suspicious. Je suis avec toi, non, non, c'est bizarre. Il y a quoi, tu sais, genre, que ce soit le premier ministre qui avait été nommé, qui devait rentrer en poste ou celui qui est là en ce moment. Tu sais, OK, ils donnent des réponses, mais tu te dis, en même temps, ils ont tous des intérêts. Tout le monde a des intérêts dans cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on va vraiment savoir la vérité ? Peut-être t'as raison, ouais. Ah non, ouais. C'est drôle que, comme toi, au moins, je t'ai vu sur la scène, tu parlais un peu de ça, puis tu trouves l'humour partout, même dans ça, parce que je vois que t'es passionné, puis t'es triste, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Puis je te comprends, t'es proche, comme t'as dit, ta famille. Puis moi, des fois, je pense comme… Moi, j'aime preach, puis tout ça, puis je suis attaché un peu à l'Haïti à cause que les Grecs et les Haïtiens, c'est les Haïtiens le premier pays qui a reconnu la Grèce indépendante. Le premier pays, c'était l'Haïti. Alors, depuis ce temps-là, nous, on a quand même ce comme… Merci, on est heureux de ça, parce que pour nous, c'était grand. Alors, c'est pour ça que je m'implique un peu, puis je regarde. Mais attends, excuse-moi, je connais pas beaucoup l'histoire de la Grèce, mais avant, la Grèce était sous… Sous les Turcs, l'Empire ottoman, puis en 1821, c'est là où on a déclaré nos indépendances, puis on avait la guerre avec eux. Puis c'était pas un pays européen, le premier pays qui a reconnu la Grèce comme indépendant, puis pas parce qu'on était des esclaves pour 400 ans, c'était l'Haïti. Alors, nous, on reconnaît ça, ça fait partie de notre histoire. OK, 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 OK. Ah, mais ça veut dire, d'où les frictions qu'il y a entre la Grèce et la Turquie depuis, alors? Ah ouais, ça fait longtemps, ouais. Damn! Damn! Mais c'est des affaires que, comme moi, je regarde maintenant, j'aime pas… Moi, j'aime pas quand le monde met la blâme aux personnes qui sont là maintenant. Moi, je connais plein de Turcs, c'est des bonnes personnes. Ça n'a rien à faire avec qui c'est arrivé. C'est pas eux. Tu vois? Des fois, il ne faut pas mélanger les affaires. Par exemple, je sais qu'au niveau des deux pays, on va dire, tu sais, le Rwanda et le Congo, il y a des tensions, tu comprends? Mais moi, je n'essaie pas de mélanger les affaires, tu vois ce que je veux dire. Je ne vais pas m'empêcher d'écouter du corneille. Ouais, puis pas juste ça, parce que quand tu connais les personnes, tu vois, comme maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'un président, un sultan, quelqu'un décide de faire? Ce n'est pas une réflexion du peuple aujourd'hui. C'est fou. C'est comme si les Américains, maintenant, ils vont au Japonais, puis comme « Apple Harbor, moi, je n'oublie pas, pourquoi tu as fait ça? » C'est fou. C'est fou. Tu ne peux jamais trouver de la paix si tu fais ça. Il y a des intérêts du pays, tu vois, et puis il y a les intérêts, tu sais, où est-ce que tu as des principes du pays et tout, où est-ce qu'il faut défendre son territoire, il faut défendre sa souveraineté et tout ça, tu comprends? Puis il y a aussi le fait qu'à un niveau personnel, tu connais des gens, surtout nous qui sommes ici en Occident, tu comprends? On se mélange tous. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement prendre toutes les situations qui sont sur d'autres territoires et les ramener ici tel quel. Ce n'est pas sain, tu comprends? Je suis. Ce n'est pas la vérité dans son entièreté. Puis ce n'est jamais comme ça, parce que, tu sais, puis nous, on est ici pour une raison, on est heureux d'être là. Imagine si on commence à ramener tous nos problèmes, nos bifs de l'Europe ou de l'Afrique. Ça ne va terminer jamais. Je te juge. Ça ne va terminer jamais. Non, puis moi, j'aime ça. Moi, les personnes, je les juge individuellement. Qu'est-ce qui se passe avec moi et toi? Oui, individuellement, il y a aussi certaines circonstances. Exemple, tu vois, moi, j'aime bien la communauté italienne. Mais quand ça vient au soccer, je suis fâché qu'ils aient gagné. Moi, je t'ai heureux pour eux parce qu'avant, je disais à tout le monde, j'ai vu toutes les équipes jouer en qualification. Les Staliens vont le prendre. De quoi tu parles? Les Staliens ne vont pas le prendre. Moi, je connais le soccer. Je connais le soccer. C'est eux qui vont le prendre. C'est toi qui nous a jeté l'œil. Alors, moi, je ne voulais pas que ce soit l'Italie qui gagne. Je ne voulais absolument pas. Ils font trop de bruit, ces bruits? 2006, frère. 2006. Moi, je me rappelle de 2006. Je n'oublierai jamais la finale 2006. Oh, ouais. 2006, c'étais-tu avec Materati puis Zidane? Exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tu vois. Encore au travers de la gorge. C'est la France qui te supporte, c'est pour ça? Bien sûr. OK, OK. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu vois. Ouais, mais bon, c'est pour ça, comme je dis, il faut faire la part des choses. Tu comprends? Tu comprends? C'est très important de ne pas tout mélanger, de ne pas mélanger tous les débats, n'importe comment. Tu sais, tu as le niveau personnel, tu as le niveau politique, tu as le niveau culturel. There's so many layers, tu vois. Puis toi, le stand-up, tu le fais pour combien d'années maintenant? Je suis dans ma 15e année, là. 15e. Puis je sais que tu le fais en anglais aussi parce que je t'ai déjà vu. Ouais, ouais. Mais tu avais commencé en français. J'avais commencé les deux en même temps, en fait. C'est-à-dire que ça me donnait plus de stage time. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, et même si mon anglais, il n'est pas parfait, il n'était pas parfait et tout, mais ça m'a forcé, en fait. Parce qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas tant de soirées d'humour que ça à Montréal. Maintenant, à Montréal, il y a plein de soirées d'humour, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et c'était très difficile de se trouver. Donc, il fallait toujours que tu ailles, je sais pas, à Saint-Jérôme, Gramby, Drummond. Juste pour faire un open mic à Gramby ? C'était des soirées un peu plus établies que des open mics, mais c'était des soirées d'humour et tout. La soirée qui se rapprochait un peu plus des open mics, c'était, t'avais le sensiboire. t'avais aussi la queue le l'eau aussi, genre, c'était au Vieux-Port. C'était Boullian qui animait ça à l'époque aussi, c'était un bon spot aussi si tu voulais casser du matériel. Mais après, après, ouais, tu sais, après, il fallait que tu ailles à l'extérieur et tout, beaucoup, tu vois. Alors, moi, ce qui me donnait un peu plus de possibilité d'avoir du stage time, c'est de faire de l'humour en anglais donc dans les rooms et puis dans les comedy clubs, faire les open mics puis essayer de faire, d'être un opener pour... Peu importe. Ouais, pour les clubs et tout. Puis voilà. Puis toi, t'avais-tu pris une décision comme t'avais vu des opportunités puis t'as dit, OK, je vais mettre des efforts en français maintenant parce qu'on a plus d'opportunités ici puis je vais mettre en anglais à côté parce que je sais que t'as jamais arrêté de le faire en anglais puis je sais que t'avais eu le vouloir d'aller à New York. Ouais, c'est pas que j'ai arrêté, ça a ralenti parce que je sais, je sais pas si tu as remarqué mais moi j'ai remarqué que dans les dernières années en plus, la scène anglophone, elle a vraiment, elle a vraiment perdu de la vitesse. Les vétérans, ils sont tous partis à l'extérieur. Tous avec qui on a commencé, ils sont tous à l'extérieur et puis ça devenait un peu, c'était pas la même chose, on a perdu, on a perdu, entre temps, on a perdu deux clubs, tu vois, il y avait le Comedy Zone Back Then, après le Comedy Works qui est parti aussi, il reste que le Comedy Nest, donc c'est, et aussi, Money Wise, tu sais, une soirée au bordel, un set au bordel me paye pour un week-end dans un comedy club. Tu comprends ? C'est qu'au bout d'un moment aussi, tu as cette espèce de confort aussi qui fait en sorte que tu dis, bah, oh no, mais c'est pas un choix, c'est juste, tu sais, ça s'est fait un peu naturellement dans le sens que, tu sais, il y avait plus de choses à faire du côté francophone, c'est juste ça. Moi, je vois ça maintenant, je n'ai pas vécu les mêmes années que toi, pendant que toi, tu faisais ça en français, moi, j'étais juste en anglais puis je ne voyais pas qu'il y avait une mur devant moi, je pensais, ok, ça va aller quelque part, mais toi, je te connais pour quelques années maintenant, je suis privilégié que je t'ai vu dans les deux langues puis tu as le même style dans les deux, toi, c'est le confort, c'est le conversation, c'est comme bienvenue chez moi, type of style, parce que tu m'avais dit, j'ai déjà pensé, tu avais parlé, je pense, à Patrice O'Neill une fois parce que je devrais venir à New York puis j'ai comme, ce style-là, ça marche là-bas parce que c'est ça qu'ils veulent, ils veulent un style, direct, il ne veut pas des gimmicks, alors je reviens quand tu m'avais dit ça, j'étais comme, ouais, c'est difficile là-bas parce qu'il y a plein d'humoristes puis il est meilleur, mais si tu décides de faire, maintenant c'est différent avec COVID, mais si tu avais décidé, c'est possible pour toi de faire quelque chose. je pense que je ferais bien, puis les fois où j'ai joué là-bas, ça a bien été, tu vois, allegedly que j'ai joué là-bas. Ah ouais, c'est vrai. Moi et Mike, on va commencer à dire la même chose, allegedly, c'est une photo de quelqu'un d'autre. Ouais, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, tu sais, j'ai pu tirer mon épingle du jeu et tout, mais j'ai vu aussi que ouais, frère, quand il y a des vétérans, ils sont là, ils sont là. Ça change tout, ouais. Ouais, mais tu sais, j'ai confiance en mon stand-up, j'ai confiance en mon style et tout et puis si je décide de faire ce move-là, tu sais, c'est que je sais que je serais prêt, quoi. Je ne savais jamais te demander, mais c'est qui tes influences, pourquoi est-ce que tu as rentré dans le stand-up? Qu'est-ce qui t'a fait penser « Hey, j'aurais fait du stand-up? » Ah man, j'avais fait un show à un moment donné parce qu'avant ça, j'avais mon groupe de rap et tout et j'avais fait un show à Montmorency et à la dernière minute, le gars, il n'avait pas de host pour son show et que j'ai pris le mic et j'ai commencé à faire sans savoir nécessairement ce que c'était, mais du crowd work. Tu niaisais avec le monde. Voilà, exactement, puis ça s'est super bien passé et puis ça m'a donné la piqûre et puis j'ai toujours été un fan d'humour. Je te dirais que ceux qui m'ont vraiment donné envie, il y a Chappell qui m'a donné vraiment envie. Quand j'ai vu « Killing him softly » j'étais comme « Damn ! » C'est trop fort en fait. Ah, classic. Il y en a plein d'autres. Après, tu sais, dans les francophones, c'est sûr, il y a les Jamel Debbouze qui nous ont assez influencés et tout ça, tu vois. Après, voilà, tu es même ici, les Anthony Cavana, j'aurais pas de carrière s'il n'y avait pas un Anthony Cavana qui avait ouvert la porte pour nous. Ouais, c'est pour... Ouais, c'est sûr et certain, tu vois. Alors avant, lui, il n'y avait personne qui était noir qui faisait du stand-up ? Ici ? Du stand-up pur et dur ? Pas que je sache. Non. Pas que je sache à l'époque. Dans les stand-up, moi, je ne peux pas considérer que Normand, c'était du stand-up. Il y avait Makakoto qui en faisait à sa manière à lui, en fait. Ça, c'est intéressant que tu dis ça. Alors, juste en voyant quelqu'un, quelqu'un, et il me ressemble, alors c'est possible. Alors, juste ça... Il signifie tout. Il signifie tout. Il signifie tout. Pour de vrai, ça, c'est important. Ouais. C'est important d'être capable de se voir, tu vois. Non, non, je le vois, c'est juste que je ne le pense jamais parce que moi, les choses qui, on va dire, me séparent sont culturelles. Alors, tu ne les vois pas, tu vois. Alors, pour moi, je peux voir moi-même en quelqu'un d'autre qui n'a pas la même culture que moi parce que, tu sais, visuellement, je le vois. Mais toi, s'il n'y a pas une représentante, tu es comme, ouais, il n'y en a pas cette connexion. Je n'ai jamais pensé à ça. Ouais, tu sais, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est important qu'il y ait de la représentation. Tu sais, je pense qu'aussi, on a aussi un... une attitude qui peut être un peu différente, c'est-à-dire que je ne dis pas que si j'avais vu Anthony, ce n'est pas en voyant Anthony Cavanaugh, que j'ai fait, yo, ça m'a donné le goût. Non, c'est juste que, OK, lui, il l'a fait... C'est juste que, vu que lui, il a ouvert la porte, au moment où moi, j'ai décidé, ça a été plus facile de traverser la porte. OK, ouais, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? c'est-à-dire que, pour ce qui est de l'industrie, pour la perception des gens, pour... Tu comprends? Avec un propos différent, tout ça, tu vois? Il a ouvert la porte. Pour moi, la seule difficulté, c'était que, dans ma communauté, on voyait ça un peu comme une rêve, puis c'est un peu stupide, comme le showbiz. C'est quoi ça, tu vois? Nous aussi, n'inquiète pas. Va travailler dans un bureau, con, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, c'est ça aussi pour nous. C'était ça, c'était... It was ridiculous. Ouais, ouais, même. C'était comme, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Et tout, n'importe quoi. Tu sais, justement, à cause de ce manque de représentation, l'idée des gens, à l'époque où j'ai commencé, c'était, mais t'as pas ta place là-bas. C'est pas fait pour les gens qui ressemblent, qui nous ressemblent. Puis, c'est pas nécessairement vrai, en fait. Tu vois, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a un manque de représentation. Donc, c'était... Il y a une place que tu peux pas la prendre. tu sais, je pense pas que la majorité des gens dans l'industrie sont comme, ah, lui, on le veut pas là parce qu'il ressemble à ça. Tu vois? Je pense que la majorité de l'industrie, c'est... Ah, mais ils sont là, eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est vrai, il y a eux aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Et cette espèce de... d'espèce d'oubli qui est un peu... En fait, qui est très ridicule en bout de ligne, tu comprends? Mais j'irais pas dire que, à part peut-être pour des cas bien spécifiques, je pourrais pas dire que, non, ils ferment la porte aux gens qui nous ressemblent. Tu comprends? Ouais. Tu vois? Mais, elle est pas... Ils prennent pas la porte, ils prennent pas la peine de l'ouvrir et ils... Tu sais, genre, voilà. Ils sont même pas au courant qu'ils ont mis une porte. Tu vois? C'est peut-être ça. Ouais, ouais. C'est plus proche de ça. C'est drôle parce que juste en... Je connais toi, t'es bien connu, t'es bien aimé, tu fais plein de choses. Alors, indirectement, ça se peut que toi aussi, sans le savoir, t'as ouvré plein de portes pour du monde puis t'as probablement motivé des gens qui ont dit, oh fuck, mais Eddy, fais ça. Moi, je peux le faire aussi sans même être au courant. Moi, je m'assure, je sais pas, je suis pas au courant de à qui ça a fait ça ou à qui a eu ce sentiment-là, mais moi, je sais que, dans ma démarche, garder la porte ouverte, c'est important pour moi. J'ouvre une porte, je m'assure, elle reste ouverte. Je mets bien le truc là, je cale bien le petit truc là, le triangle là, je cale bien dans la porte là. Tu vois, je mets comme une espèce de bâton, une roche là dans le plein. Ça ferme pas. Même s'il faut que j'enlève la porte, j'enlève la porte. C'est important pour moi. Ça, c'est une bonne qualité. Il faut, il faut parce que j'ai rien de plus qui m'énerve que les gens, ils ouvrent la porte après, ils la referment derrière eux. Ouais. Then what ? Plus la porte, télée ouverte, plus il y a, tu sais moi à l'heure d'aujourd'hui là, tu sais comment je me sens bien, motivé, inspiré, juste parce que je sais que derrière, il y a d'autres qui ont passé la porte. Genre, tu sais, les Mie Benson, Jean-Michel Eli, les Anas, les Oussama, tous ces mecs là, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un bon crew, le Fishnet crew que tu vois ? Ouais, Fishnet, groupe chat, tout ça, tout c'est tout. Tu vois un peu l'ambiance qu'ils mettent ? Tu commandes d'avoir un prix, qui est là, tu commandes ? D'avoir tous ces gars-là en fait. Ça fait du bien de ouf. Tu commandes ? C'est pas une question de… Tu sais souvent, en tant qu'artiste, on a beaucoup d'insécurité, puis des insécurités qui font en sorte que des fois on va se sentir menacé par machin, tu vois ? Mais non, il faut pas. Rien. Tu sais, c'est… S'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui me ressemble, c'est juste plus bénéfique pour moi. C'est mieux pour moi. Mais c'est mieux pour tout le monde. Ouais, bah grave. Regarde-moi, je parle presque pas français, puis ils m'ont laissé rentrer. Ils m'ont dit, « Look, on laisse tout le monde maintenant, go. » C'est drôle. Yo, qu'est-ce que… Man, toi, t'as plein d'idées. Chaque fois qu'on parle, t'as comme 20 000 choses que tu veux faire. Qu'est-ce que t'as comme plan juste pour l'année, cette année qui vient devant nous parce qu'on vient de sortir, ben pas finalement, mais tu sais, les affaires de COVID puis les clubs ouvrent un peu. T'as-tu des plans pour cette année que tu veux faire, des nouveaux projets ? La vérité, oui et non. Oh, explique ça. Oui, parce que c'est quand même dur de se projeter. C'est quand même dur de se projeter encore. C'est pas simple. Tu sais, gars, c'est… Il y a une quatrième vague qui est around the corner right now. Ah, il y a un moment. Tu sais pas comment les gens vont réagir. Bon, ils ont sorti le truc, ouais, si t'es pas vacciné, voilà, et si t'es vacciné, ceci, cela. Je sais pas, tu vois. Là, moi, je dois aller à Paris fin août pour un mariage puis je voulais rester un peu plus de temps pour jouer. Où ça ? À Paris. Oh, ok, nice. Est-ce que ça va, est-ce que je vais pouvoir jouer ? Non, est-ce que je vais pouvoir… Tu sais, ils ont leur histoire de passeport sanitaire. Ce sont encore incertains, tu vois. Oui, j'ai des projets, tu sais, j'ai des projets web, j'ai des projets, tu sais, pour la télé, j'ai des projets que tu sais, que je vais entamer, tout ça. Mais après, est-ce que ça va pouvoir se concrétiser ? Hé, on est encore en mode où est-ce qu'on avance au jour le jour, moi, je trouve. Ce n'est pas parce que j'aime ça pousser le podcast sur tout le monde, mais ça fait 20 fois que je te demande, on va-tu voir le Eddie King Show ? C'est-à-dire ? Un podcast, juste toi. Chaque semaine, tu peux avoir des invités si tu le veux. I'm working on it. Good. Vraiment là, I'm working on it. I'm working on it, puis j'espère que cet automne, je vais pouvoir sortir plusieurs épisodes. Je suis en train de travailler avec ça, avec Jean-Michel-Élie. Parce que si tu te souviens, quand tu avais fait le Frenchcast l'autre fois, on a reçu des commentaires sur YouTube, puis Twitter, puis tout ça, quand on l'avait sorti, parce que j'avais mentionné dans l'épisode, puis je t'avais même envoyé un texte. Tu vois, parce que tu as des choses intéressantes à dire, parce que tu t'impliques, comme moi, j'aime ça, c'est l'humour, je m'implique dans ça, mais toi, tu rentres dans la politique, tu connais beaucoup de choses, puis quand quelqu'un a un répétoir comme ça, il connaît plein de choses, c'est intéressant de les écouter. Après, je ne connais pas tout, mais tu sais, je m'intéresse à avoir des discussions. Ce n'est pas que tu connais tout, c'est que tu veux faire de la discussion. Chaque fois que moi, j'aborde un sujet avec toi, l'autre fois, on était au Comedy Nest, le Comedy Nest était fermé pour deux heures, puis on était encore là. Tu souviens, c'était minuit, une heure du matin. Moi et toi, on était même plus backstage, c'était barré, puis on discutait de plein de choses, de plein de choses. Ça, c'est une qualité qu'on a besoin dans les podcasts. True, 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 c'est vrai et c'est pour ça que je travaille là-dessus. J'aimerais vraiment inviter plein de gens, plein de potes, plein de gens autant de l'industrie de l'humour que d'autres industries aussi. Tu vois, des gens, tu sais, parce que j'aime bien les sports de combat et que je les pratique parce que je connais pas mal de gens dans les MMA. I love DJing parce que je connais pas mal de DJs. Tu veux parler de ça ? some rappers, genre des chanteurs, whatever, tous les gens avec qui j'ai comme une affinité et tout ça, j'aimerais bien les... Ouais, ça existe même pas puis moi, je suis prêt à abonner déjà. Non, je te dis, c'est pour ça que je te pousse à chaque fois. Ça va se faire, promis, promis, ça va se faire. 2021, ça va se faire. Je te souviens, la dernière fois que tu avais venu sur le podcast, juste après, tu avais parti pour le Congo puis j'ai regardé tes vidéos sur Instagram puis j'ai dit ok, il doit revenir parce qu'il y a plein de choses qu'on doit discuter. Premièrement, Dolinou me disait quand il était sur le show parce qu'il disait ah non, le Congo, j'ai vu, non, toi tu regardes les vidéos d'Eddie King, ça c'est une vie différente. Son oncle, c'est le président, il m'a dit que c'est une vie complètement différente. C'est quoi tu parles? Ça c'est le high end que tu voyais. Alors ça, je voulais que tu viennes un jour pour me parler un peu de ça. Les différences, comment ça marche là-bas, qu'est-ce que toi, tu reconnais à chaque fois que tu vois la plus grande différence qui est quand c'est différent que le Québec? Puis par combien de langues là-bas? Je ne sais même pas frère, il y en a quatre officiels plus le français, mais il y a comme trois à quatre cents dialectes. Quatre officiels? Ouais. Les quatre officiels, si tu vas dans centre-ville, dans la plus grande ville, tout le monde va aller par là? À Kinshasa, les deux plus grandes villes du Congo, c'est Kinshasa et Lubumbashi. À Kinshasa, la langue la plus parlée, c'est le Lingala. Et ça, c'est la langue sur laquelle la diaspora congolaise se retrouve pas mal. Tu comprends? Ouais, Doino m'a dit ça. Ouais, et puis à Lubumbashi, c'est le Swahili. Tu vois? Donc, et les deux autres langues officielles, c'est le Kikongo et le Chiluba. Mais le monde, la majorité du monde, c'est quelle langue? Est-ce que les quatre, on peut se parler? Ou si tu vas à centre-ville, quelqu'un va savoir d'eux, mais pas les deux autres? Non, non, non. Si tu es au centre-ville de Kinshasa, c'est le Lingala. Ils ne vont pas savoir le Swahili. Un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'armée qui parlent Swahili. Parce que beaucoup de gens dans l'armée viennent de l'Est. des fois, des soldats, entre eux, ils vont se parler en Swahili. Tu vois? Ils vont parler, tu vas peut-être entendre vite fait du Kikongo parce que le royaume, le royaume Congo, le vrai royaume, avec les Blancs, ils arrivent et tu es proche d'où est-ce que la capitale, elle est. Tu as beaucoup de gens de cette tribu-là qui parlent Kikongo. Ça, c'est vers la capitale. Mais sinon, tu vas dans d'autres parties du pays, ça va être une autre langue et tout. Puis, de ces langues, tu as des dialectes qui sont dérivés où est-ce que ça peut se comprendre un peu. Tu comprends? Oui. Puis toi, est-ce que tu peux faire de l'humour? Est-ce que tu parles assez bien Lingala pour faire de l'humour pour comprendre pour rire? Oui, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer encore. Tu penses qu'ils sont prêts pour ça et on tue la culture de stand-up? Oui, il y a une scène, il y a une bonne scène de stand-up là-bas. Puis, ce n'est pas en français, c'est... Non, il y en a un qui fait ça en Lingala, il y en a quelques-uns qui font ça en Lingala ou en français. J'aime Arthur en Lingala? Oh. Oui, il y en a des vraiment forts. Nous, c'est différent en Grèce. Oui, c'est plus one-man show, c'est du... Il parle du gouvernement, c'est beaucoup de satire. Oui. Il n'y a pas la culture du stand-up américain. Je l'aurai dit. Oui, ça n'existe pas. Même nous, la version stand-up, c'est quand même assez nouveau là-bas. Mais il y en a, il y en a. Ah, ça c'est... Non, il y en a un qui s'appelle Saï-Saï. Quand je l'entends Lingala, c'est fucking old. Ouais, hein? Ouais, puis c'est set-up premise punch clean. Comme on fait. Yeah. Tu penses... Mais toi, tu parles la langue assez bien pour le faire, t'as dit? Ouais, tu penses que dans le futur, on pourrait avoir un CD, ça va arriver comme un album juste Lingala? Ça, c'est quand même cool. Je ne sais pas. En fait, il faudrait que je passe pas mal de temps là-bas. Pour connaître toutes les ins and outs de qu'est-ce qu'ils font? Ouais, pas par rapport à la langue, mais par rapport à la vision des choses et l'état d'esprit. mon day-to-day life n'est pas le même que les gens là-bas, tu vois, donc il faut que je m'adapte, tu vois? Ouais. Toi, toi, en grec? C'est pour ça que je te demande parce que je pense à moi, moi, j'aimerais bien le faire. Ouais? Tu parles parfaitement pour... Parfaitement. C'est pour ça que c'est bizarre mon accent en français parce que mon école était tout en français, mais c'est juste français que j'ai l'accent. Je parle français comme un grec. Je parle français en grec. Ah, mais ça, c'est normal, parce que moi aussi, mais j'ai des cousins du UK quand ils parlent, ils parlent anglais, mais genre British accent et tout ça, t'as l'impression de regarder Top Boy. Puis dès qu'ils commencent à parler français... C'est bizarre. C'est un bon français, mais c'est un français avec un accent congolais parce qu'ils ont appris de leurs parents, tu vois. C'est ça, moi, c'est pas un accent anglais, c'est un accent grec. C'est un gars grec qui parle. C'est ça. Puis je suis né ici. Mais oui, je pense à moi, c'est pour ça que je vais vous demander ça parce que j'aimerais bien le faire. Mais comme toi, même si je lis les nouvelles puis je suis au courant de ce qui se passe, je pense que ça vaut la peine d'être là-bas pour un peu pour voir, parce que oui, je sais ce qui se passe, mais je ne connais pas le day-to-day de chaque personne. Exactement. Nous ici, quand on est sur la scène puis on parle, le monde rit parce qu'il nous comprend parce qu'on vit la même vie. Exact. Mais là-bas, je suis drôle, je comprends la langue, mais ils vont être « Ah, ça n'applique pas à moi. » Exactement. Puis sans cette connexion, ce n'est pas du stand-up. Oui, c'est super important de savoir, de s'imprégner de la vie des gens, c'est de ça que j'aurais besoin de faire avant. Ça va être drôle dans le futur si on fait quelque chose comme toi, moi je vais en Grèce, toi, puis on fait comme un international album, il y a anglais, français, grec. un documentaire qui relate ça justement, de chaque personne qui va et qui retourne dans son pays pour faire du stand-up dans sa langue d'origine. On trouve deux autres personnes puis on fait ça à quatre puis on fait un documentaire. Amérique du Sud, Europe, Afrique, oh ! Ben ouais, attends, qui d'autre ? On a-tu quelqu'un de Moyen-Orient on a besoin puis peut-être Asie ? Ça, ça va être cool. Sinem, par exemple, tu as Sinem qui est là. Sinem peut aller à la Turquie ? En Turquie, ouais, elle pourrait faire ça. Oh ! Ouais, il y aurait qui d'autre ? Bah, il pourrait avoir Preach en Haïti. En Haïti, ouais. Wells. Oh, on prend plus que quatre, je pense qu'on connaît assez. Ouais, il y a même Émile et Jacob, tu sais, Émile, il pourrait faire ça au Liban, Jacob, il pourrait faire ça même s'il est moitié libanais, mais l'autre, je ne sais plus, c'est quoi. Je pense que c'est Colombien. Colombien ou El Salvadorien. Ou un truc comme ça, ouais. Et ouais, on va voir s'il peut le faire en espagnol. Écoute, cette semaine, c'est moi le président ici à Juche-Pourri, alors moi, je green light ça déjà. Non, mais ça, c'est une bonne idée, on devait parler avec quelqu'un s'ils ont le budget pour ça. Ça, je veux voir ça. Ouais, ouais, ça pourrait être cool. C'est des idées comme ça. Tu vois, c'est toutes des idées comme ça qu'il faut amener en ce moment, justement, parce que c'est tellement incertain avec le stand-up. de savoir les shows, est-ce qu'ils vont fermer, est-ce qu'ils vont réouvrir. Tu sais, dès qu'il y a une autre vague, c'est nous les premiers sacrifiés. Comme l'intertinéfo. Ouais, on n'est pas essentiels. Non. C'est ce qui est drôle, pas du tout. On est les moins essentiels. Mais quand tout va bien, on est les plus essentiels. Tout le monde a besoin de rire. De ouf. Ouais. De ouf. Et toi, c'est quoi tes projets, toi? Ben, j'écris encore beaucoup. Le podcast, je mets tous mes efforts dans ça. J'ai comme 20 podcasts jusqu'à ce jour. Moi et Mike, on a des plans qu'on essaie de faire avec notre podcast en anglais, Tout Drink Minimum. On veut faire quelque chose, on ne discute pas publiquement encore, mais on a des petits side projects avec ça. Puis c'est vraiment ça, je pousse. Puis le stand-up français, maintenant, j'ai mon heure que je viens de traduire puis je fais du rodage. Puis je vais faire une petite tournée autour du Québec. Ouais. Aller faire ça, ça va être du fun. Il y a encore certaines jokes que je ne suis pas satisfait. Alors, je les teste, comme tu as vu la soirée d'avant. Je teste ça. Mais man, j'ai du fun. J'ai du fun. Puis je te vois, toi, tu sais, sur la scène quand tu testes des choses puis tout ça. Tout le monde que je regarde autour de moi que je connaissais avant, mais maintenant, je suis sur la scène française avec vous, ça me motive. Parce que, tu sais, je vois l'évolution des jokes, je vois le confort, je vois le rapport puis tout ça. Puis c'est un public complètement différent que le public en anglais. Alors, je vous regarde puis je suis comme, oh fuck, c'est quelque chose. Mais tu sais, c'est un public différent, mais c'est ça en fait. Si tu focuses sur le côté universel de ta personne ou de ton truc, c'est là que le crossover se fait facilement. C'est juste ça que j'ai. À cause de ça, pour moi, c'est fun. Mais à cause qui sont plus chaleureuses en français, pour moi, ça m'aide parce que la barrière où j'avais mis dans ma tête pour mon accent, dès que je prends la scène, ça disparaît. Je vois qu'il s'en fout. Mais oui, on te comprend. À la fin, tu parles français, frère. Oui. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu parles français, tu as juste un accent, c'est tout. J'ai un accent aussi. Oui, toi, quand je parle français, je n'ai pas l'accent québécois. Pas québécois, la France. Et j'ai mes expressions à moi ou mes expressions qui sont typiques en français, ce n'est pas grave, on se comprend. Lui, il a l'accent québécois. C'est vrai ? Oui, quand il parle un peu quand il parle français, c'est pour ça que c'est drôle parce qu'on était dans le même quartier et tout ça. Moi, j'ai l'accent de l'immigrant. Tu as une école en français aussi ? Oui, même école que moi. C'est quelle école ? Évangeline. Évangeline et l'adoversaire. Je pense que c'est parce que peut-être que j'ai eu beaucoup de job en vente et service à la clientèle. It's your white voice. Oui, c'est du code switch. C'est du code switch. C'est Abba qui m'a appris ça. C'est du code switch. Grave, je connais tellement de gens qui ont ça. C'est des gars qui parlent comme Yoji, tu calpes, n'as pas parlé comme ça et dès que le téléphone me disait bonjour, comment est-ce que je peux vous aider ? Ça, c'est drôle. Je ne savais même pas c'était quoi et on le fait. Je pense que tout le monde fait ça sans le savoir. Je ne sais pas si moi je le fais. Toi, tu n'as pas besoin. Tu as un accent. Oui, mais moi, mon accent est bizarre parce que peut-être parce qu'ici, les gens, ils entendent juste comme c'est un accent français. Mais quand tu es français, tu vas entendre que le mec, il a un accent un peu… Tu comprends ? Tu comprends ? Tu se rends compte ? Ah, peut-être. Parce que du coup, sinon, attends, je te parlerais comme ça. Là, j'aurais fait un cool switch. Alors, tu comprends ? Du coup… Tu sais, qu'est-ce que ça ? En Paris, je te souviens, je parle comme ça. Je parlais à un gars, c'était les petits dépanneurs qui ont, je voulais acheter une carte téléphonique pour Paris. Ça, à Paris ? Paris. Puis, trois mots que je dis, le gars m'a dit, ah, tu n'es pas d'ici, tu viens de Québec. Puis, j'étais comme, oui, mais je n'ai pas l'accent québécois. Comment est-ce qu'il sait ? Je pense que j'avais utilisé des mots qu'il n'utilise pas là-bas. Entre autres, mais tu as un accent québécois parce que même si tu parles français avec un accent grec, c'est un accent grec sur un accent québécois. Tu comprends ? Tu vois la nuance ? Même les Italiens d'ici, les Italiens de Montréal, ils ont ça aussi. Ils ont l'accent italien sur l'accent québécois. Ça, c'est intéressant. Ils ne vont pas dire, je ne sais pas. Ils vont dire, je ne sais pas. On a besoin d'un documentaire. Je ne sais pas, tabarnak. Je ne sais pas, tabarnak. Oui, quelque chose comme ça. Ah oui, tu as raison, parce que c'est quelque chose, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est quoi ma difficulté moi ? Les mots que moi, je veux utiliser. Puis Mike nous dit, non, on n'utilise pas ça ici. Par exemple, balayeuse, c'est ceux qui utilisent ici. Mais moi, je veux dire aspirateur. Mais ils disent, non, aspirateur, c'est con, ne dis pas ça. Corbeille. Moi, je veux dire corbeille. Mike, il a dit aspirateur, c'est con. Il m'a dit balayeuse, ouais. Même Preach, je demandais à Preach, la semaine passée, je dis, tu balayeuse ou aspirateur ? Il dit, dis balayeuse, mais c'est pas aspirateur. Tout le monde dit balayeuse. Je dis comme, alors pourquoi dans ma tête, j'ai aspirateur ? Parce que le terme, le terme du français universel, c'est aspirateur. Moi, je ne dis jamais balayeuse. Balayeuse, c'est très d'ici. C'est très d'ici. Même chose avec corbeille. C'est pour le trash sur ton ordi. Moi, je veux dire corbeille. Puis ils disent, arrête de dire corbeille. Personne n'utilise ça. C'était comme une fucking prof de troisième année. Dis trash. Dis trash can. Je dis, mais c'est pas bizarre, c'est trop d'anglicisme. Mais il y a d'autres trucs, il y a d'autres trucs qui se parlent. Il y a des mots comme ça que j'ai utilisés qui sont très québécois, genre magasiner. Ça, c'est juste ici. C'est juste ici. Ils disent quoi en France ? Faire du shopping. Ça, c'est anglicisme à la max, même. On va dire magasiner. Tu vois, ça, c'est trop. Il y a des choses comme ça. Ils disent que nous, on est trop, ici au Québec, on prend trop l'anglais. Mais c'est vraiment, nous, on ne dit pas stop. On dit arrête ici. Mais tu sais quoi ? Un moment, on avait ce débat-là quand j'avais tourné mon premier film, on était en Belgique. Et tu sais, comme c'était une coproduction, tu avais une partie de l'équipe qui était belge et une partie de l'équipe qui était québécoise. Et on avait ce débat-là où est-ce que, qui fait le plus d'anglicismes ? Est-ce que c'est les Français ou les Belges ou bien c'est les Québécois ? Et en fait, on s'est rendu compte que les Français en font beaucoup plus que nous. Ouais, c'est comme ça que je suis de moi. On a des... On a des... En fait, nous, on n'a pas des anglicismes. C'est soit... On a moins d'anglicismes du moins. C'est soit, on va actually parler anglais dans une phrase. Full switch, ouais. Voilà, où il y a des mots qui vont être anglicismes. Mais eux, ils en ont beaucoup plus que nous, je trouve. Je le trouve aussi. Même quand tu as dit, le shopping ou... Même en Grèce, ils utilisaient des mots des fois, puis je suis comme, mais il y a une mot en grec pour ça. Mais c'est juste que, tu sais, c'est international, Netflix ou tout ça, ça rentre dans la langue. Mais ici, à cause qu'ils sont au courant de ça, puis ils parlent les deux langues habituellement, c'est pour ça que ça ne rentre pas dans la langue naturelle. Parce que si tu vas dire une mot en anglais, ben switch ta phrase, dis-le en anglais, puis retourne en français. Ne change pas le mot en français. Exact. C'est ça que je pense. On vient de trouver quelque chose vraiment excellent. Ça, c'est intéressant. Poseidon, we're good. Alors, Eddie King, à cause qu'il nous met des limites ici. Ah ouais? Ouais, parce qu'il... On a déjà fini? On a déjà fini Poseidon? Je n'en fais nulle part. Moi, je reste. On continue à parler. C'est quoi ces histoires? Tu peux rester avec... Comment on se fout dehors comme ça, là? Ouais. On s'en va encore un peu. Ah ouais, encore un peu. On continue un peu, ouais. Ouais, 10 minutes. Oh, ça, c'est bon pour nous. Let's go. Let's go. Hier, il me faisait des signes, puis je ne me rendais pas compte. Puis après, à un moment, parce qu'il faisait beaucoup de mouvements, ça faisait des minutes, tu sais quoi, ta fois, je tourne, puis je dis, ça va? Il était comme, ouais, ouais, puis il commençait à montrer son cellulaire, comme regarde l'heure, il y a l'autre gars qui vient, puis c'est comme, ah ouais, j'ai oublié. C'est le seul problème que j'ai avec ces podcasts-là, c'est limite, parce que comme tu sais, quand tu viens chez le studio, on parle et on s'en fout. Moi, un podcast qui dure trois heures, moi, ça ne me dérange pas. Moi non plus, c'est ça que j'aime. C'est ça qui est beau, c'est que tu peux même l'écouter en plusieurs fois. Ouais. C'est jamais trop long. J'ai du temps pour avoir fait une podcast avec Mike, une entrevue, mais beaucoup de monde ont dû, c'est compliqué d'expliquer que c'est quoi un podcast à quelqu'un, ils pensent que c'est une entrevue comme ils voient dans les nouvelles ou whatever, mais c'est vraiment juste une conversation. Je veux que tu, comme moi, j'amène des invités, je veux que le monde apprenne d'eux puis voir notre conversation parce que c'est ça qu'ils pensent, c'est une vraie personne, tu vois. Tu sais, on a des idées, on peut discuter, des fois on a tard, des fois non, c'est ça le fun des podcasts. Grave, grave, j'avoue que moi, ça fait un moment que j'en écoute plus tôt de temps que ça, mais je devrais me remettre à en écouter parce que tu apprends tellement de trucs dans les podcasts en plus. Vraiment, c'est super intéressant, tu apprends plus que justement ce que tu peux entendre dans les émissions formatées ou des trucs comme ça, tu vois ça, un podcast, voilà. Moi, je prends plein à cause que c'est comme ça que moi, j'apprends parce que moi, j'aime ça discuter, c'est pour ça qu'on a une bonne entente pour toi. Alors, si j'entends quelqu'un d'autre discuter, pour moi, entendre lui comme je l'écoute puis lui demande les mêmes questions que moi, je peux demander, il répond pour moi. Alors, c'est plus facile de comprendre parce qu'il demande les mêmes questions. Parce que quand moi et toi, on a une discussion maintenant, quand on parlait du premier ministre puis le président d'IT puis tout ça, quand moi, je demande une question ou toi, tu demandes, c'est la même question que le monde pense. c'est qui ça, le mercenaire, c'est qui? Ah, puis on lui répond, ouais, c'est bizarre, c'est tout ça. Alors, l'idée est plus claire comme ça, tu le clarifies avec des questions et des réponses. C'est pour ça, je pense que, maintenant, ce n'est pas le futur, c'est le présent, le podcasting, mais on va voir de plus en plus des gens qui étaient classiquement sur la radio et tout ça qui vont faire leur propre podcast. Mais de plus en plus, il y a une tonne, il y a une infinité de podcasts. Tu sais, moi, c'est ça qui me faisait hésiter à faire le, parce que je vais juste être un mec de plus avec un podcast, tu vois ce que je veux dire? Tu penses ça? Ouais. Mais deux choses, un, on va toujours être un mec de plus qui fait quelque chose, stand-up, il y a des gens avant nous, il va y avoir des gens après nous. C'est vrai. Tu as déjà ton fan base, alors il y a les gens qui veulent déjà t'écouter. De plus, tu ne vas pas être une autre personne qui a un podcast, tu vas être la personne qui parle de ça, la personne avec ce type de podcast. Comme moi, il y a plein de podcasts, il y a plein de podcasts en anglais, il y a plein de podcasts en français, mais il y a un Frenchcast, il y a un podcast en anglais qui se fait en français. Mais tu vois, tout est différent à cause de ce que toi t'amènes. Ouais, 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 t'as totalement raison là-dessus, franchement. Mais ça arrive, je travaille là-dessus avec Jean-Michel. On va faire, parce que tu sais, moi et lui, on a une bonne, très, très bonne chimie. Ouais, je ne savais pas, non ? Ouais, c'est comme un petit frère que je n'ai jamais eu, tu vois. On a beaucoup de complicité, d'échange. Ça, c'est bon pour podcasting. Il faut que ce soit le fun comme expérience de le faire avec quelqu'un que tu aimes bien et tout. Ouais. et tu sais, j'aime bien le one-on-one, mais j'aime bien quand on est une équipe, ouais, tu vois, genre, tu sais, avec Poseidon, c'est quand vous êtes à deux, ça ramène un truc de plus, tu vois, ça ramène une ambiance, ça ramène... Ouais, puis tout, avec Mike, c'est quelque chose comme... Ah, c'est une unit, ouais. C'est pour ça que je voulais le faire avec lui, tu vois, et puis, tu sais, j'avais commencé à en faire un avec... En fait, à maqueter avec Rachid aussi, on en avait maqueter deux. Malheureusement, on ne les a pas sortis parce que, tu sais, les podcasts, c'est une question de constance aussi, tu vois. Avec les horaires des deux, ça ne matchait pas. C'est à cause de ça ? Ouais, c'est dommage. Mais c'était super intéressant en plus. Ouais, ouais. C'était super intéressant et tout. Et puis, tu sais, moi, lui aussi, on a une bonne chimie, tu vois, mais on n'arrive pas à... Rachid était un bon invité aussi, il parle, il aime ça, il est bon, ouais, sur les podcasts. Ah, Rachid, ouais, grave, 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 grave. Et c'est dommage, peut-être qu'on va les release... Special. Dans ton nouveau podcast, quand tu releases ça, tu peux avoir deux éditions spéciales, et c'est ça que j'avais fait avec Rachid, par exemple, puis tu sors ça, tu build un peu de hype, tu force Rachid, tu vois ce que le monde dit, OK, on doit trouver une façon de... Parce que quand même, nos horaires, oui, on a tous notre propre chose à faire, mais on peut le marcher si on veut. C'est ça que je trouvais, si même Mike a un horaire compliqué, on trouve le temps de faire tout, drink minimum. Puis, il y a un autre podcast que je voulais sortir avec ma sœur aussi, il fallait encore que j'essaie de lui tordre un bras pour lui dire, OK, let's go, let's do it. Preach aussi, il sors avec sa sœur. Oui, il me disait ça. Moi, en fait, ça doit s'appeler Who Got Dragged. C'est un podcast anglophone. Puis, ça va parler de quoi ? Ma sœur, elle est tellement bonne pour trouver, elle est tout le temps sur Twitter, so when someone gets dragged, elle le sait. Fait que, tu sais, ça parle, on parle de ça, des discussions, tout ça. Est-ce que tu te chicanes avec ta sœur ou vous êtes dans le même wavelength ? Non, on s'entend super bien. On s'entend super bien. C'est sûr que, on a deux tempéraments mais tellement différents, tu comprends ? C'est sûr que des fois, ça peut clasher, mais on est assez mature, tu vois. C'est sûr qu'on a un grand âge de différence pour des frères et sœurs. On a 8-9 ans de différence. Oui, elle habituelle. Mais, tu sais, on connaît les limites l'un de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire ? On a bon, c'est parfait, tu vois. Alors, la conversation va marcher. Mais grave, ouais, elle me connaît comme personne, je la connais comme personne. C'est grave, tu comprends ? Mais honnêtement, tu dois pousser pour faire ça parce que même si on a une quatrième vague ou whatever, les podcasts continuent. C'est ça, c'est ça en fait. C'est tout ça que je veux mettre en place parce que justement, pour le stand-up en tant que tel, c'est incertain. Ceci étant dit, bro, le fait d'être de retour sur scène là depuis quelques mois, je respire, frère. Moi aussi. Je respire, je respire, j'écris, ça va bien, genre je suis dans mon... Zone. Je suis dans ma zone, ouais. Ouais. Tu vois, c'est fou, c'est fou, j'espère juste que ça ne va pas s'arrêter encore, en tout cas pas ici, tu vois, je ne sais pas pour le reste du monde, mais... Moi, je le sens de la même façon puis je le sens au club puis je suis vraiment excité dans quelques jours qu'on va faire le show dehors, ici, je peux rire. Puis toi aussi, je pense que... Ce soir, je suis dehors avec Preach. Ah, à quelle heure? 21h. Ok, 21h. Je pense qu'on va être là pour supporter. On va... Il y a aussi... J'en fais d'autres, j'en fais avec Just for Life aussi dehors. Ouais. Ouais. Je fais aussi le Just for Life Originals aussi. Oh, moi plutôt, Comedy Nest, non? Ouais, T'as-tu répondu à l'email? Ils te demandent pour écrire ton set, qu'est-ce tu penses, tu vas parler de quoi? J'oublie à chaque jour de l'embré ça. C'est pour ça, je ne veux pas leur dire quelque chose, mais je pense que si la journée même, je veux changer quelque chose, ben fuck that, je vais le changer puis je vais dire qu'est-ce que je veux pour l'album. Ça, ça va être fun parce que je veux le crew, je pense que c'est moi, toi, Derek Seguin, Heidi Foss, David Price. je pense qu'on a un bon, bon crew. C'est du heavyweight. Mais ils ne vendent pas des billets pour ça, tu sais ça? Apparemment, ils donnent juste à des personnes, je pense, sur leur mailing list ou whatever, mais moi, je pense que ça vaut la peine de vendre ces billets-là parce que mes fans, tes fans, pour venir là-bas, ils vont payer puis ils vont adorer ça. Ouais, 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 ça, je ne savais pas qu'il y avait, c'était cool, ouais. Ouais. Oh fuck. OK. Moi, dès que je rentre ici, j'ai des problèmes avec tout. Pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas ça? Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? C'est comme, ah shit man. Là, tu fais combien d'épisodes pour le festival? 20. 20? 20. Ils sortent un épisode à chaque jour pendant le festival. Je ne peux pas les remercier plus comme, tu sais, d'être le podcast officiel du festival français. C'est quand même faux. Il n'y en a pas d'autres? Ouais, il y en a d'autres. Ils font des séries de podcasts, je pense. J'ai fait un avec Christelle Pareil, mais ce n'était pas vraiment un podcast. C'était juste pour ir pro. Ouais, ouais, mais je pense qu'ils ont des podcasts aussi qui, c'est juste un petit acknowledgement puis ils font des choses, mais comme pour être le podcast officiel puis tout ça, pour moi, c'était une grande affaire. bravo, frère. Puis pour eux, moi, je pense que ça montre quelque chose. Juste, amène l'anglais. On va le faire. Moi, je pense que ça montre à des stand-up ici qui font ça en anglais puis ils parlent français. Ça les pousse un peu parce que moi, je motive le monde. Ça fait quelques mois que je dis à tout le monde que je vois en anglais, hé, t'as-tu essayé en français? Si tu parles la langue puis tu parles meilleur que moi puis t'es drôle. Moi, je fais la même chose avec les francophones aussi. Ouais, tu parles l'anglais, c'est peut-être pas parfait, mais moi, le mien non plus, il n'est pas parfait. Puis tu fais juste ouvrir un peu plus tes horizons et t'as plus de stage time. Exactement. Ah ouais, frère. Ouais, ouais, Mais toi, au niveau anglophone, est-ce que tu bosses avec les Yokioks et tout ça, machin ou quoi? J'ai déjà fait, avant le COVID, j'avais headliné le Yokioks à Ottawa. Ouais. Ça faisait une année qu'il me poussait. Alors finalement, je dis oui puis je suis allé là-bas. J'avais fun. Lui, il est venu me voir. Je faisais une week-end là-bas. Il est venu me voir puis j'avais des amis qui ont venu. C'était d'accord. Je les connais, les gars du Yokioks. Alors si tu veux des connexions, on peut se parler. C'est toujours Howard? Non, Howard, c'est le gars qu'il y a à Toronto puis c'est lui qui a tout. Je pense que c'est encore lui. Mais je pense que chaque Yokioks, il y a quelqu'un qui le manage différemment. Alors les gars que moi je parlais avec, il était cool. Il voulait vraiment me booker puis il me demandait « Hey, veux-tu aller à une autre ville? » Mais je n'étais pas vraiment intéressé. Je commençais à faire les shows indépendants. Je faisais ma petite tournée moi-même, moi puis il met le courrier. On bookait les salles nous-mêmes. Il me parlait de ça, ouais. Ça, je peux te parler de ça. Tu fais beaucoup plus d'argent comme ça parce que les clubs, ils gardent beaucoup d'argent. Au Canada, ils ne payent pas beaucoup. Moi, c'est plus une question, je demande ça juste pour, ce n'est pas pour une question d'argent, c'est plus une question de, tu sais, j'aimerais bien, tu sais, polish like an hour. Ou il veut juste 45 si tu fais les clubs anyway. Ouais, c'est ça. Mais juste être capable de le faire. Si je peux faire quelques week-ends qui me permettent de polish bien, bien, bien le truc, tu vois. On m'a parlé, je peux te s'étaper. Puis pas juste là, même ici, je connais plein de monde tout le temps aussi, tu connais. Puis je pense que Sid, le frère de Chocosamy, oh man, il crée à chaque mois un nouveau show, une nouvelle. Oui, j'en ai fait un la semaine dernière, j'en fais un samedi aussi avec lui. Puis lui, il est bon. Il met des bons shows, il sait comment vendre des billets. C'est beaucoup de fun. Puis on ne sait jamais peut-être qu'on va partir ensemble puis on va aller à Toronto, on va faire un grand show. Mais grave. Parce que ça, c'est cool. Quand on fait des shows avec plein d'humoristes puis le monde sort puis tes fans, mes fans, ils commencent à se connaître. C'est ça, le futur du stand-up. C'est l'internet. Poseidon, merci. Écoute. Merci frérot. Eddie, merci d'être venu. Merci à toi. Ça me fait plaisir comme d'hab. Comme d'habitude, bro. D'habitude, c'est le mot. Puis on va refaire ça dans le studio. On a plein de choses à dire d'accord. Écoute, moi de toute façon, je vous tiens au courant pour celui que je veux faire et tout. Yeah, man. On va faire de la promotion. Tu vas venir puis on va faire de la promo. Ça me fait plaisir, frère. Merci, Eddie. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 Bye.